La fédération congolaise de football association informe l'opinion sportive qu'elle a appris le 24 avril 2019 la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF, disqualifiant l'équipe nationale U23 suite à une erreur administrative sur le joueur Arsène Zolakiako. Sur demande des instances compétentes de la CAF, la FECOFA a fourni les éléments justificatifs à ce dossier. Son club a été appelé à fournir également les mêmes éléments à la CAF. Le jury disciplinaire vient de rendre un verdict qui met fin à la participation des Léopards U23 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Total Egypte 2019 et une suspension à la prochaine édition de cette compétition. De ce qui précède, la FECOFA a pris acte de cette décision de l'organe juridictionnel de la CAF. En conséquence, le comité exécutif de la FECOFA vient, au cours de sa réunion de ce jour, de prendre des mesures importantes afin que pareils désagréments ne se reproduisent. Elle rend plutôt hommage aux joueurs des Léopards U23 et à leur staff technique pour le brillant parcours en éliminant tous ses adversaires premiers et second tours sur terre. Fête à Kinshasa le 25 avril 2019, le secrétaire général à l'intérim de Nyangi Boukinda. N'ont toujours pas dit leur dernier mot, peut-être le 4e but ! Avec Mureka Jackson qui signe dans le double dans ce match ! A l'intérim de Nyangi Boukinda. Sous-titrage ST' 501